Le président de la Confédération africaine de football aura passé un séjour plein dans la capitale burkinabé. Ahmad Ahmad a apprécié au sortir de l'audience à lui accordée par le président Rokkabouré l'invitation faite à assister à la finale de la Coupe du Faso et changer au tour du développement du sport roi. Ahmad Ahmad. J'ai été élu sur la base d'un programme et ce programme spécifie déjà mon engagement de coopérer avec les autorités politiques de notre continent. Nous ne pouvons pas développer le football sans une collaboration saine avec nos dirigeants. Et il faisait partie des premiers présidents qui m'ont invité à venir s'enquérir de la réalité sur place aussi. Il a manifesté plutôt son engagement et l'engagement du gouvernement sur le soutien du développement du football dans ce pays. Le président de la CAF a assisté à la victoire de l'étoile filante de Ouagadougou au déprendre de l'espoir qui n'a pas démérité. En finale de la Coupe du Faso, rencontrer l'empereur de Mossé et boucler une séance de travail avec la fédération burkinabue du football dans une nouvelle vision qui l'anime. On verra qu'est-ce que nous faisons avec les hommes, qu'est-ce que nous faisons avec les fédérations. On a déjà commencé, vous avez vu, on a promis qu'on va allouer à partir de maintenant des subventions, même si c'est symbolique pour la première fois. Et voir aussi de visu quels sont les différents projets de développement qui existent, et même avec la FIFA. Et réorienter dans ce que le pays souhaite pour son développement du football. Dans l'agenda du patron du football africain, donc, les travaux avec la FBF, qui ne l'avait pas soutenu pour son élection à la tête de la CAF, mais avec laquelle les vues convergent. Pointe Sita Sangaré, président de la fédération burkinabée du football. Des décisions très courageuses ont été adoptées au cours du symposium de Rabat, et la visite du président Ahmad a servi de prétexte pour expliquer cela en haut et en large aux membres du comité exécutif, qui n'ont pas manqué de réaffirmer leur entière adhésion à la vision du président Ahmad. Nous souhaitons qu'un pays africain remporte la cour du monde, et nous nous pensons que c'est possible grâce à l'ensemble des réformes qui seront entreprises ici et là. Au terme de la finale de Dame Coupe, Ahmad Ahmad, qui prône le relèvement des standards d'organisation des Cannes, pour protéger et promouvoir davantage les footballeurs africains, note que rien n'est encore joué pour l'organisation de la Cannes 2019 par le Cameroun. Il y aura une visite d'inspection composée des experts et d'un cabinet d'audit spécialisé, sans les politiques, et qui va avoir, qui va évaluer, si nous aurons organisé cette Cannes au Cameroun. À ce moment-là, on tirera les conclusions nécessaires. Le plan B, c'est une ouverture de procédure, d'appel d'offres, pour qu'il y ait d'autres qui participent. La fédération burkinabée du football et les plus hautes autorités burkinabées signent ainsi un engagement à accompagner la politique du président de la CAF. Reste maintenant à traduire en acte concret toutes ces bonnes intentions. Ici, on a parlé de vous, VOA Afrique.